Vous allez découvrir maintenant sur l'écran le nouveau logo de la ville de Rognac. Rognac, cœur de territoire. Ce logo, il a été conçu encore et toujours par le service communication, sans aucune aide extérieure. Ça n'a coûté que l'énergie que Audrey, Mélissa et Katia y ont mis. Diplômé en sciences politiques et détenteur d'un doctorat et d'un master sur les finances publiques, il a su mettre ses connaissances et son analyse au service de la communauté. Toujours disponible et homme de parole et d'engagement, c'est ce soir, ses premiers voeux à ses concitoyens. Merci de faire un accueil triomphal à M. le maire, Stéphane Lerouni. Merci. Applaudissements 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 Bienvenue, messieurs et chers amis, merci, merci du fond du cœur. Alors, je voudrais, avant toute chose, et chacun le comprendra, rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur, Jean-Pierre Guillaume. Applaudissements Applaudissements Je souhaiterais maintenant m'adresser à chacune et chacun d'entre vous. Pour avant tout vous remercier de vos nombreuses contributions sur les réseaux sociaux, vous exprimer vos satisfactions, vos espoirs, mais également vos doutes, vos mécontentements. Et c'est pour moi, sachez-le, une source d'informations inestimables pour améliorer, sans relâche, votre cadre de vie. Car, ma conception de la politique, c'est de refuser la fatalité d'une situation, c'est de faire croître de volontarisme dans l'action. Mais ce qui est important aussi, à mes yeux, c'est de redonner du sens à la citoyenneté. Car, mes chers collègues, nous devons accepter d'évoluer dans un monde où les élus n'ont plus le monopole des décisions. Ou un projet ne peut plus simplement être accepté parce qu'il a été décrété, mais bel et bien parce qu'il a été débattu bien en amont avec l'ensemble de la population. Souviens-toi, mon cher Renaud, lors de la campagne des municipales de 2014, quand nous nous parcourions ensemble les rues des Frégates, que nous ont dit les habitants du quartier ? Ils nous ont dit, ne laissez pas ce quartier à l'abandon. Investissez massivement dans la rénovation de nos espaces de vie. Nous saurons être force de propositions. Eh bien, c'est ce que nous avons fait en organisant trois réunions publiques successives qui ont permis à bon nombre d'entre vous ici présents de décider des orientations et de s'approprier pleinement le projet de réaménagement du cœur de ce village. Ce projet, c'est maintenant le vôtre. Car il est trop simple. De vous solliciter uniquement lors des campagnes électorales, chère Véronique. Cela s'appelle de la démagogie, du populisme. Alors, mes chers amis, prenez toute votre place dans la vie de notre cité. Faites preuve de propositions. Discutez nos choix. C'est à ce prix que la légitimité démocratique de nos décisions pourra pleinement s'affirmer. C'est en tout cas ma conception de la politique au XXIe siècle. 2016 a été une année douloureuse pour la France et pour l'Europe. Le terrorisme a fait de notre civilisation une nouvelle fois, sa cible. En franc-parant, à nouveau, sauvagement, à Nice, à Saint-Etienne-de-Rouvray, ou encore plus récemment, à Berlin. Douloureuse aussi pour notre commune, avec ce tragique incendie du 10 août dernier, d'une violence inouïe. C'est un drame écologique sans précédent. Les dégâts sont considérables et sachez que nous mettons tout en œuvre pour réouvrir l'accès à notre colline le plus rapidement possible. D'ici fin janvier, les premières opérations de sécurisation de notre barre rocheuse seront engagées et cela permettra la réouverture de nos massifs. Je sais qu'elle est beaucoup, beaucoup attendue par la plupart d'entre vous. Et l'occasion de mes données ce soir pour remercier et adresser une nouvelle fois à tous mes remerciements, appuyés à ceux qui furent bien évidemment en première ligne et qui ont déployé des moyens considérables pour sauver des vies et des biens. Je veux bien évidemment parler, mon cher Jean-Fadrice, des 2500 sapeurs-pompiers engagés au plus fort de la crise. Saluer également le dévouement sans faille des bénévoles du Comité communal des feux de forêt, cher M. Louisan. Vos interventions ont largement influencé le dénouement d'une situation extrêmement difficile pour nous tous. Merci à tous les bénévoles du fond du cœur et on peut les applaudir encore une fois. Alors j'aimerais évoquer aussi ces dizaines d'habitants qui se sont portés volontaires pour aider les services de secours. C'est souvent dans les périodes de crise les plus criantes que se produisent les élans de solidarité, d'unité les plus spectaculaires. Et parmi ces hommes et ces femmes dévouées, 16 jeunes rognaqués ont eu un comportement des plus exemplaires en qualité de citoyen. Comportement d'autant plus spectaculaire et bouleversant qu'il a été spontané et naturel. Au péril de votre vie, vous avez lutté contre les flammes pour protéger les habitations. Et à une époque où une partie de notre jeunesse n'arrive pas à trouver sa place dans notre société, où certains leur reprochent leur manque de civisme et d'investissement, cet exemple de courage et de dévouement prouve, s'il en était besoin, que nous, à Roniac, nous pouvons compter et être fiers de notre jeunesse. Leur geste m'a profondément touché et ému. C'est pourquoi j'ai voulu vous remercier publiquement devant vous tous ce soir, car vous le méritez grandement. Cher Jean-Fabrice, viens me rejoindre, s'il te plaît, sur scène. Je demande à Bruno, le maître de cérémonie, d'inviter ces jeunes si remarquables à venir nous rejoindre, afin de leur remettre le blason de la ville et leur décerner le titre de citoyen d'honneur pour ce geste de bravoure. Et je vous demanderai de leur faire une ovation, mesdames et messieurs. Je demande à Yéman Massa, Jonathan Agopian, Mehdi Bachir, Jérémy Pérez, Rémi Larocca, Pierre Duponi, Quentin Laplace, Johan Laplace, Anthony Murgia, Lucas Migroyan, Théo Migroyan, Kenyan Pio, Quentin Coen, Alexis Zeguillot, Morgane Costanza, Alors, on va vous remettre le blason, quelques instants de patience. Voilà. Voilà le diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Renacle, et voilà le blason de cette ville, vous le méritez beaucoup. On va faire la photo, si ça vous n'arrange pas, on va immortaliser l'instant devant tout le monde. Et j'ai demandé de vous asseoir, puisque c'est vous qui êtes à l'honneur ce soir, derrière moi, s'il vous plaît. Renacle sera d'abord et avant tout au cœur de votre sécurité, avec trois événements majeurs dans le domaine. Le premier, c'est le lancement officiel de la réalisation de la nouvelle brigade territoriale de gendarmerie, qui se situera en lieu et place des caves de la Tête Noire. Ce projet, tu l'as dit, Vrenon, c'est la garantie du maintien sur le long terme des effectifs de gendarmerie sur notre commune. C'est aussi la garantie de renforts en certaines périodes stratégiques de l'année. Car pour moi, la présence des forces de l'ordre, de l'État, est fondamentale, à l'heure où notre sécurité est plus que jamais menacée. Et puis, nous aurons l'ultime phase de déploiement de la vidéoprotection, permettant de couvrir ainsi l'ensemble du territoire communal, après plus de 1,2 million d'euros d'investissement sur trois ans, et au total plus de 100 caméras, qui seront actives en des points stratégiques déterminés avec l'aide des services des gendarmeries. Le troisième événement en matière de sécurité pour 2017, c'est l'ouverture du poste de police municipale au niveau des Bré-Barjaquais, et ce, dès ce mois de janvier, qui va permettre de sectoriser au mieux la présence sur le terrain de nos forces de police. Mais tous ces investissements, mon cher Roland, en équipement, en infrastructure, n'auraient pas de sens sans le renforcement des effectifs de la police municipale, pour une meilleure couverture du terrain et une amplitude horaire de présence encore amplifiée. Ces effectifs seront donc portés, d'ici le 1er mars 2017, de 21 à 27 hommes et femmes qui seront au service de votre sécurité. Alors, sur un plan purement statistique, les chiffres de la délinquance de l'année 2016 sont bons. Ils sont même en léger recul par rapport à l'année 2015. Malgré ce phénomène de recrudescence des cambriolages au mois de novembre dernier, recrudescence d'ailleurs largement contenue grâce à la réactivité et à l'action combinée des forces de l'ordre municipal et national. Roniac aura donc connu une nouvelle baisse de la délinquance l'année dernière. Mais je ne m'en satisfais pas pour autant. Car par définition, la délinquance est mouvante et il faut sans cesse adapter nos dispositifs aux nouvelles formes de délinquance. Et je ne peux que m'étonner de voir perdurer sur notre commune une certaine forme d'impunité relative à des délits commis par une petite poignée de multirécidivistes mineurs. Et ce, malgré un travail d'enquête et d'investigation exemplaire de la part de nos forces de sécurité qui, sans relâche, poursuivent leur mission. Mais force est de constater que nous avons une chaîne pénale déficiente. L'excuse de minorité pour le délinquant de 14, 15, 16, voire 17 ans qui commet un délit n'est pas un service que l'on rend à la société ni aux mineurs lui-même. Car si le fait d'être mineur excuse tout, quelle société prépare-nous ? Si nous laissons le petit voyou devenir le héros de la place Saint-Jacques, faute de sanctions, susceptible de faire réfléchir ceux qui seraient tentés de limiter, quelle société prépare-nous ? Sans l'autorité, il n'y a pas de vie en société possible. L'autorité de nos forces de l'ordre ne peut pas être constestée, ne peut pas être dénigrée par quelques individus qui empoisonnent la vie des rouniaqués au quotidien. Je n'accepte pas cet état de fait et j'interpellerai la justice pour la mettre face à ses responsabilités. Et je sais, cher capitaine Godefroy, cher major Frisarin, pouvoir compter sur votre plein et entier soutien dans ce combat. Bravo, on peut les applaudir parce qu'il faut un travail formidable. Au-delà de l'autorité des professeurs, qui ne peut pas être remise en cause, ce que nous voulons, c'est une école qui donne à tous les petits rouniaqués les meilleures conditions d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle Rouniaque sera aussi en 2017 au cœur de l'éducation de vos enfants. Et ce, à travers deux axes prioritaires. Le premier, c'est la poursuite du déploiement du plan numérique sur l'ensemble de nos groupes scolaires. Car, mes chers amis, une révolution est en cours. Cette révolution, c'est celle du numérique. Et ce plan de déploiement, il est nourri par une conviction que nous partageons tous, chère Sylvie. Cette conviction, c'est que si nos écoles ne s'emparent pas de cette révolution, nous laisserons alors des générations entières devenir de simples usagers, de simples consommateurs, parfois même de simples otages de ce monde virtuel. Cette année, c'est donc le groupe scolaire Romain Roland qui a été retenu pour devenir la deuxième école numérique de Rouniaque. Et je vais vous faire une confidence. Depuis des années, j'entends dire, ou surtout l'école s'entend dire, qu'elle n'est pas capable de transmettre des savoirs complexes, qu'elle ne sait pas s'ouvrir aux nouvelles technologies. Je vous le dis, c'est une profonde injustice d'entendre ses reproches en ce qui concerne, en tout cas, le monde enseignant de Rouniaque. Il n'y a qu'à voir l'engouement pour ce projet, l'investissement personnel, voire même l'impatience des enseignants du groupe scolaire Romain Roland, madame la directrice, chère Philippine Dozac, pour en être convaincue. Alors, au-delà de ce projet numérique, nous allons travailler sur un deuxième axe, qui est en fait la prise en compte d'une réalité démographique qui est incontournable. Cette réalité, c'est celle du rajeunissement de notre population, phénomène qui s'est accentué ces dernières années. En 2017, tenez-vous bien, plus de 1 400 enfants rouniaqués ont entre 3 et 11 ans. Nos structures scolaires n'ont jamais connu une telle augmentation d'effectifs. Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais nous devons nous adapter. Et notre réponse doit se matérialiser par deux projets phares. Le premier, c'est le lancement de l'extension du groupe scolaire Gérald Cramer. C'est une nécessité absolue. Rendez-vous compte, au regard de l'évolution démographique de ce quartier, le phénomène de saturation du groupe scolaire nous amène à ce que plus de 90 enfants soient dans l'obligation quotidiennement de prendre les transports en commun matin, midi et soir afin de se rendre dans une structure scolaire éloignée de leur cœur de vie. Cela ne peut plus durer. Il nous faudra deux ans pour bâtir cette nouvelle structure qui permettra d'accueillir à la rentrée scolaire 2019 une nouvelle école maternelle de six classes et une école élémentaire entièrement rénovée de neuf classes. Le second projet lié au rajeunissement de la population c'est la réalisation de la deuxième phase de rénovation du centre de loisirs La Plantade qui permettra de tripler la capacité d'accueil de cette structure et qui pourra accueillir près de 300 enfants à horizon fin 2017. Cela passera par la suppression des prêts fabriqués Vétus et Énergivore par la création d'un nouveau bâtiment permettant de recevoir six salles d'activité par tranche d'âge mais également cela passera par la rénovation de la salle de restauration du château afin de pouvoir accueillir un plus grand nombre de demi-pensionnels. Roniac s'illustre dans le sport dans la danse dans la culture dans l'économie et nous avons la chance mesdames et messieurs d'avoir parmi nous ce soir une personne qui défendra les couleurs de Roniac au niveau national dans un domaine particulier et je vais demander à Bruno notre maître de cérémonie de nous en dire plus quelques instants. Oui effectivement le 29 octobre dernier à Châteauneuf-les-Martigues tout près de chez nous s'est déroulée l'élection de Miss Bouches-du-Rhône après 3h30 de chaud 11 candidates ont été éliminés la douzième a été nommée Miss Bouches-du-Rhône elle est Roniac s'est déroulée elle est Roniac s'est déroulée et elle est Bachelors de l'Institut supérieur Sunni bon courage les deux ronds nous en sommes certains à franchir le cap de Cogolin pour obtenir le titre de Miss Provence je voudrais évoquer un dernier axe en ce qui concerne la jeunesse la création du conseil municipal des enfants qui tient à coeur Sylvie et à juste titre et qui aura pour objectif d'initier nos jeunes à la vie à la citoyenneté en leur permettant de débattre d'émettre des idées d'être eux aussi des acteurs avec leur propre vision de la vie locale mais Roniac en 2017 doit être au coeur de toutes les générations cher Lucien je l'ai annoncé le 10 décembre dernier à nos seniors en parallèle de la mise en place du conseil municipal des enfants s'installera également le conseil des sages d'ici la fin du premier semestre je compte bien évidemment sur un grand nombre de nos seniors pour faire acte de candidature car j'ai besoin de leur sagesse de leur expérience de leur maturité pour m'éclairer et me montrer le chemin pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir de notre commune mais nous avons un autre défi par rapport à nos seniors car nous avons un deuxième phénomène démographique sur Roniac le vieillissement de notre population grâce au progrès de la médecine et pour faire face aux enjeux de la dépendance nous devons d'abord permettre aux Roniacais chère Marie-Antoinette de vivre le plus longtemps possible et le plus dignement possible à leur domicile c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer la réalisation d'un programme de logement à loyer modéré principalement dédié aux seniors et aux jeunes Roniacais avec des services médicalisés proches du coeur de ville proches des communautés c'est un projet essentiel car il répond à la question fondamentale quelle est la place des seniors dans la vie de notre cité nous devons construire chère Angélique des logements adaptés qui seront des lieux de vie je m'y emploierai avec force c'est notre devoir absolu car quelle société serions-nous si notre génération tournait le dos à nos parents après des années d'investissement à nos côtés pour nous aider à surmonter les épreuves de la vie nos aînés ont tant donné pour notre commune que nous leur devons la réciprocité dans l'engagement c'est en tout cas ma vision d'une cité solidaire et humaniste alors en 2017 Roniac sera au coeur du développement économique et au coeur du soutien au commerce de proximité à l'artisanat Roniac a une qualité de vie enviée par beaucoup de nos communes voisines et le dynamisme et la vitalité de nos commerces de proximité est une composante essentielle de notre cadre de vie il est aussi un facteur d'animation et de lien social c'est la raison pour laquelle je continuerai sans relâche à promouvoir nos commerces nos artisans avec l'aide de l'Arca qui fait un travail exemplaire en la matière mais le développement économique cher Valérie va prendre une autre dimension au second semestre 2017 avec notamment le lancement de la réalisation de la nouvelle zone d'activité économique en face de la caserne des sapeurs-pompiers cet événement doit être l'opportunité de réfléchir globalement sur la place de Roniac dans l'économie métropolitaine son rôle de locomotive au regard de sa situation géographique privilégiée il nous faudra tenir compte du contexte particulier de notre bassin d'emploi sinistré par rapport au changement de paradigme opéré il y a de cela quelques années par le déclin de l'industrie pétrochimique au final l'aménageur retenu pour les 30 hectares de la nouvelle zone aura un cahier des charges précis avec des objectifs chiffrés en termes de création d'emplois de diversification des activités de services associés d'intégration paysagère et de développement durable cher Chantal enfin l'attractivité de notre bassin d'emploi et plus largement de notre cité passera également par le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble de notre territoire alors c'est vrai 70% de la population s'apprête dans les prochains jours à faire ses premiers pas dans le très haut débit nous serons la 10ème commune des bouches du rhum à être 100% fibrés d'ici la fin de l'année 2017 je sais que vous l'attendez avec impatience encore quelques jours et ça sera fait Rognac sera aussi en 2017 au coeur de votre mobilité car depuis 1970 date de la création de l'autoroute A7 tout le monde s'accordera à dire que le nombre de véhicules a explosé sur cet axe ce phénomène pour l'heure non maîtrisable et responsable en très grande partie des nuisances sonores quotidiennes que subissent plus de 4 000 riverains de cette autoroute et je mesure parfaitement l'impatience voire l'exaspération de ces riverains cela n'a que trop duré il en va de votre qualité de vie et je ne tolère pas que Rognac soit l'une des dernières communes à subir ce genre d'ineptie c'est un combat de longue haleine mais sachez que je me battrai jusqu'au bout sans relâche à côté de l'association un mur pour un bruit un mur pour Rognac pardon jusqu'à obtenir satisfaction car c'est avant tout un problème et une question de santé publique Michel vous pouvez compter sur moi et sur ma détermination à faire bouger les lignes rapidement et pour cela j'aurai besoin de nos partenaires que sont la métropole cher Michel le département afin de faire prendre conscience enfin à l'État de la nécessité impérieuse de programmer à très courte échéance la réalisation de ce mur anti-bruit des deux côtés de l'autoroute Rognac en 2017 sera aussi au cœur de la modernisation de nos services publics car dans ce domaine je vais vous livrer ma conviction c'est que la raison d'être d'un service public c'est avant tout être au service des Rognac nous devons nous devons tracer le périmètre de nos services publics en fonction de vos besoins et non l'inverse et puis il y a plusieurs manières d'assurer le service public les mots externalisation rationalisation ne me font pas peur ce qui compte c'est de retenir la formule la plus adaptée la plus efficiente c'est pourquoi nous devons moderniser nos services chère Sylvie et cela passera par l'accélération de la mise en oeuvre du guichet électronique car vous conviendrez tous avec moi c'est tout de même un confort inestimable de pouvoir réserver en ligne la restauration scolaire le centre de loisirs la garderie périscolaire et de payer toutes ces prestations de chez soi 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mais cette modernisation elle devra toucher cette année tous les services à la population je pense au domaine culturel je pense au domaine social car je ne peux pas me satisfaire de files d'attente interminables devant le calme tout simplement pour réserver une place de spectacle par ailleurs sachez que la priorité devra être donnée au rognaquet en ce qui concerne l'accès à l'ensemble de nos prestations alors puisque j'évoquais à l'instant les spectacles les animations je puis également vous assurer qu'Orognac en 2017 sera au coeur de notre vivre ensemble ce vivre ensemble il passe d'abord et avant tout par un tissu associatif d'une exceptionnelle richesse qu'il soit sportif cher Guy qu'il soit culturel ou encore de loisirs c'est cela aussi la qualité de vie à Rognac on entend dire ici ou là que le monde associatif est parfois en crise d'engagement et parfois en crise de financement je peux vous assurer que ce n'est pas le cas à Rognac n'oublions pas que derrière tout cela ce mot monde associatif ce sont des centaines de bénévoles qui donnent leur temps au service de l'intérêt général et j'aimerais profondément les remercier ce soir chers bénévoles pour tout le travail accompli merci à nous ma responsabilité c'est de vous accompagner au mieux mon rôle notre rôle cher Henri c'est d'encourager toutes les initiatives innovantes et elles sont si nombreuses à Rognac notamment en matière de solidarité en matière d'anticap de connaissance de notre identité culturelle et patrimoniale cher Valérie l'accompagnement de ce tissu associatif passera nécessairement aussi par un appui financier et logistique chaque année c'est une enveloppe de 650 000 euros qui est reversée à l'ensemble des associations beaucoup de villes beaucoup de villes dans un contexte de baisse drastique des dotations de l'état ont décidé d'un coup de rabot nous nous avons fait le choix inverse cette année encore nous avons préservé cette enveloppe voire mieux nous l'avons même légèrement augmenté tout en instaurant encore plus de transparence de lisibilité dans le traitement des demandes de subventions et c'est parfaitement indispensable car c'est à ce prix que nous maintiendrons la vitalité de notre tissu associatif et ce sont bel et bien mesdames et messieurs les associations qui sont le filet de sécurité de notre cohésion mais ce vivre ensemble il passe aussi par la multiplication de grands rassemblements populaires pour se retrouver ensemble partager des moments forts de joie à travers ce concept de fête de quartier que nous avons remis au bout du jour renouvelé cette année et que nous développerons en 2017 dans tous les secteurs de la ville je pense au quartier des Bory qui ouvrira les festivités au mois de mai prochain je pense au lancement du nouveau Corso le 24 juin je pense au quartier des Frégates qui à son tour sera en fête le 23 juillet je pense à la traditionnelle paella du parc du Souveau le 2 septembre et je pense à la choucroute de la solidarité dans le cadre du Téléthon dont le nombre de participants en 2017 sera multiplié par 2 même notre colline aura sa fête au mois d'octobre avec la course des falaises organisée par l'association des semelles usées et avec à chaque fois vous l'aurez compris un concept différent pour marquer clairement une identité à chaque événement et puis dernier point nous renforcerons également massivement massivement les illuminations des sept de fin d'année afin que chaque secteur de la ville puisse bénéficier de cette magie de Noël enfin rognac doit être aussi au coeur de la culture car la culture est bien sûr inséparable de notre vivre ensemble car c'est la culture cher Jean-Michel qui nous relie les uns les autres c'est aussi la culture qui de Tombouctou au Bataclan en passant par le marché de Noël de Berlin a été la cible du terrorisme parce qu'elle donne tout simplement un visage à notre humanité cette programmation culturelle que tu nous proposeras et qui nous attend pour 2017 ne pourrait être mise en oeuvre sans cette magnifique salle de spectacle à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec des équipements scéniques reconnus par les plus grands professionnels mais il nous manque une seule chose dans cette salle pour pouvoir vous offrir un maximum de confort de visibilité et encore une meilleure acoustique alors j'ai le plaisir de vous annoncer que dans quelques mois ici même nous installerons un système de gradins amovibles afin de pouvoir bénéficier des meilleures conditions possibles et vous proposer mesdames et messieurs une programmation culturelle et flexible qualité un autre pan de la culture qui me tient à coeur et j'en terminerai par là c'est notre jumelage avec la ville de Rokkneusen j'ai été reçu en septembre dernier par mon homologue Karl-Hans et je garderai de cette rencontre un message d'espoir pour notre civilisation et j'ai oublié un point essentiel en matière de finances publiques et de fiscalité mon cher Renan nous voterons les taux d'imposition au printemps prochain mais je peux déjà vous dire que tous les projets ne se feront pas au détriment de votre pouvoir d'achat il y aura donc une stabilité de la pression fiscale communale pour la 16ème année consécutive et je vais même aller plus loin si tu me le permets Bruno j'aimerais vous annoncer un scoop il n'y aura pas d'augmentation de vos impôts communaux en 2017 il n'en aura pas non plus en 2018 il n'y en aura pas non plus en 2019 ni en 2020 voilà mon engagement en matière de fiscalité mon seul intérêt dans cette aventure est d'agir pour l'avenir de Renan bonne année à tous bonne année à tous que 2017 soit une année plus apaisée pour nous tous qu'elle fasse vivre vos convictions qu'elle soit l'accomplissement de tout vos souhaits et surtout qu'elle vous apporte santé bonheur et prospérité prenez soin de vous prenez soin de votre vive Rognac vive la république et vive la France applaudissements applaudissements Merci. 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 Merci.